Bonjour tout le monde c'est Claire j'espère que vous allez bien on se retrouve avec ma sister Sophie nous sommes à la campagne ça se voit je pense. On a les petits campagnards qui va bien. On s'est quand même maquillé un peu sur d'avoir l'air fraîche. Non c'est naturel. Nous sommes allés chez ACTION faire du shopping et nous faisons une vidéo ACTION. Donc cette vidéo va être tournée en deux fois c'est-à-dire qu'il y a une vidéo avec les achats de Sophie et je vous réserve une vidéo quand j'aurai ouvert mon coffre c'est tout dans le coffre avec ce que j'ai acheté. Donc c'est parti avec les affaires de Sophie. Il faut savoir que Claire m'a dit avant d'arriver à la campagne il faut qu'on fasse une liste et qu'on lâche l'ACTION. J'ai fait une liste sauf que le problème c'est quand vous allez chez ACTION vous commencez avec une liste et vous finissez avec le magasin complet enfin un objet de chaque rayon en tout cas du magasin dans votre petit cadeau. Avant de passer un truc si jamais vous aimez Sophie, vous la trouvez cool, Sophie est aussi sur Instagram. J'ai envie de me prononcer Instagram et son... ça s'appelle comment madame ? Ça s'appelle l'Instanzo. L'Instanzo je vous le mettrai en dessous n'hésitez pas à la suivre parce qu'elle fait des stories et tout elle partage des looks du jour mieux que ça. C'est surtout des looks. Voilà. Des looks campagnards, des looks parisiennes. Voilà et ma soeur est cool donc n'hésitez pas à la suivre. Allons-y. Merci merci. On y va. Likez-moi. Alors nous allons commencer par le premier achat qui n'était bien sûr pas sur la liste. Qu'est-ce que c'est ? Qui est un achat de gourmandise qui manque la super raclette. On espère que la raclette fera longue vie à la maison. Donc 19,99€ voilà. Et attend il y a combien ? Il y en a 8 personnes. Et en plus vous avez les touillettes en bois puisque ma chère soeur m'avait offert une machine à raclette sans les touillettes en bois du coup les tarayons là ils sont tout rayés. Il y a des amis alcoolis qui vont tout rayés là. C'est pas mal carré. C'est parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui viennent chez des raclettes aussi. Bon. Ah c'est quoi ça ? Non ça c'est pour après ça c'est la décoration de Noël. On verra après. Moi je fais quelque chose en fait. Il y a un dingue en fait. C'est son amour avec la nuit. Mais arrête de embêter mon nain. On va dans l'ordre. On commence par la cuisine du coup. Je fais un truc bien quoi. Alors dans le truc cuisine parce qu'on va arriver dans la période de salée de Noël. Du coup je me suis dit grande motivation je vais faire des petits gâteaux. J'ai acheté des super petits moules. Ouh qu'est-ce que coute ! C'est bien. Il y a une forme. C'est nain. C'est nain c'est pas gourou. Ah c'est cool. Et si jamais vous ne faites pas de gâteau vous pouvez recycler en pâte à modeler. Oui pâte à sel, pâte à modeler. Bon. Aussi à la maison on a un problème c'est tous les ustensiles parce qu'en fait les trois quarts ils tombent derrière la machine à laver quand elle tourne. Sinon ils se décrochent. Ils s'abiment là. Du coup j'ai racheté tout un kit. Je rigole tu sais quoi ? Il y a marqué que tu peux pas laver au lave-vaisselle. Bon ça moi j'aurais pas acheté. Je suis désolée tu peux pas laver au lave-vaisselle. Moi j'avais pas arrêté tu peux pas laver au lave-vaisselle. Tu peux pas lave-vaisselle. C'est marqué. Ne pas mettre au lave-vaisselle. Je laverai la main. Alors racheterai chaque soir. Si vous cherchez à mettre à la vaisselle et s'ils sont moi j'achèterai. Ils sont beaux avant la lave-vaisselle. Tu nous diras. Je vous dirai si au final ils survivent au lave-vaisselle. Donc quatre ustensiles. Toujours dans les ustensiles. Pour passer dans la même dynamique. J'ai acheté les mains. Nous avons acheté le fameux petit économe. Attention. Qui est accordé au mur dans son salon. Elle a un mur bleu. Et dans ma cuisine. C'est accordé au mur. On va sur la côté cuisine cuisine. On a acheté. Et là. Une de coco de naturalité. C'est à dire qu'il n'y a pas de parfum. Et ça c'est très bien pour. Alors en soins et tout honnêtement. Il vaut mieux prendre du pur. Mais pour cuisiner. Ça c'est bien. Ça évite d'avoir. Vous dites que c'est quand même 100% organique. Ouais mais honnêtement. C'est mieux d'avoir du pur de pur. C'est bien. Alors c'est du écho. Mais c'est mieux pour cuisiner. Pour les soins. Il vaut mieux de prendre du 100% naturel. Mais quand tu ne fais pas que ça sente le coco. Bah tu utilises. C'est bien. Pour les crêpes c'est trop bon. Je fais les crêpes. Je fais le crumble. Je fais plein de choses avec. A la place du beurre. C'est bien. L'huile de coco. Comme ça. Sans parfum. 2,50€. Deux fois moins cher. Que la grande part qu'on connait tous. Moi j'adore la nature. Mais c'est un peu cher la nature. Ça c'est pas mal. C'est moins cher. Moi aussi. Quand vous rentrez. Moi j'ai acheté la même chose. Quand vous rentrez chez Action. Il y a toujours du coup. Le petit espace. Des trucs manoirs. Parce que vous avez des idées. De faire des super trucs. Vous ne savez pas comment vous allez les utiliser. Bien sûr. Mais non. C'est pas grave. Donc j'ai acheté des super paillettes. Voilà. Il y a des trucs un peu douloureuses. Avec des paillettes. Ah je suis mouille. Je suis mouille. Parce qu'on aime bien les paillettes dans la vie. Des petits stylos qu'elle est graffé. Je me suis dit bon. Ça peut être sympa. Ça peut être rigolo. Pour je sais pas quoi. Pour faire des biscuits. Voilà. Ça j'ai acheté. Pour aller bomber des trucs de Noël. Alors ça. Ça. Pas cher. Moins de 2€. Il faut savoir que moi je m'en suis commandé une qui est beaucoup moins grosse sur Amazon. Je l'ai payé 9€. Donc 2€. En revanche il n'y a pas toutes les couleurs. Donc j'avais commandé à 9€ un vieux rose très joli. Donc je suis contente de lui avoir acheté mes 9 balles là 2€. Donc je recommande. Il y a doré, argent, il y a tout. Et puis la petite colle. Parce que je me suis dit qu'il fallait bien que j'aie de la colle un peu bizarre, aggluante là. C'est bien ça ouais. Pour faire mes trucs de paillettes là. Comme ça je mettrais plein de paillettes dans la vie de mon fils. Ensuite il y a le rayon bougie. Parce que nous les chers russons voilà il y a toujours des bougies et les lanternes. Là j'ai promis que je ne ramènerai pas de lanternes cette fois-ci. Ah c'est du plastique ? C'est super mal. En fait moi j'ai plein de bougies de lanternes à la maison. Donc on prend toujours les petits modèles comme ça à moins d'un euro. Qui sont très pratiques pour mettre dans nos petites lanternes à la maison. Et donc l'autre grosse bougie, parce que c'est mon homme il adore les grosses bougies comme ça. Donc j'ai fait des tas de bougies. Il y a marqué quoi dessus ? Ça c'est la bougie pour la maison. Cédar, trop bien ça sent le céder. Je n'aime pas regarder l'odeur. Je suis dans une forêt de cèdres, ça en fait des paillettes. Oh c'est chiant. Et il y a marqué cédar. Elles sont bonnes. Ça sent bonnes. Montre les glam-yam-yam. Montre les glam-yam-yam. Alors on revient les glam-yam. J'ai une commande spéciale Maxi Toblerone. Mais attendez y'a un. Montre, montre. Ça, ça a l'air trop claire. Elle est dégoûtée parce qu'elle aurait bien voulu en acheter. Ça c'est super bon. Moi j'ai mangé quand j'allais en Allemagne quand j'étais gamine. Et en fait il allait arriver en France, il n'y a pas très chiant comme ça. Ça a l'air très ludique. C'est très ludique si tu veux. C'est très gourmand. Elle ne l'a pas montré. Regardez, c'est un petit hippopotame. On ne voit pas l'hippopotame. C'est là. Hippopo, hippopotame. C'est pas ça que ça veut dire ludique. Happy, hippo. C'est facile à manger. Oui, c'est régressif. Le bon mot c'est régressif. Regarde ton gâteau, il y a des yeux. Arrête de se bouger. Bon, ensuite parce que là, on va arriver dans la période d'Halloween. On a cru ça. On a cru. Non, il n'y a pas que ça. Mais allez, je vais dans l'ordre. J'essaie de faire un peu dans l'ordre. Alors, on a prévu les bonbons. Moi, je les recoiffe. Avec des petites dents de... Détachées ou attachées ? Je ne sais pas comment tu es en dessous. Détachées. En fait, je suis tellement en mode crade à la campagne. J'ai des boutons et tout, que je cherche. Et les paillettes qui veulent... Tu cherches, mais tu trouves pas. Bon, du coup, les bonbons vont pire. La toile d'araignée pour faire plaisir à moi. C'est une petite soirée Halloween parce qu'il me l'a réclamée. Et j'ai trouvé ça. J'ai pensé que ça pouvait être rigolo. Alors, je ne sais pas si j'utiliserais cette année dans la décoration ou si l'année prochaine, je fais une teuf. Du coup, cette année Covid-Omé, je ne fais pas la teuf. Décors, fabriques. Non, franchement, c'est cool. Vous avez donné un pool ? Un euro, je crois. J'aurais dû acheter. Alors là, c'est cool. Toi, je ne peux pas avoir autant d'argent de shopping que moi. Ça, je prends. Voilà. Je prends. Je prends mes courses. J'ai accès à Sovie. Après les décorations d'Halloween, il y a les décorations de Noël. Alors là, on fait attention. Il y a des choses vraiment chez Action. Très, très joli. On a envie de tout acheter. On est trois mois à l'avance. Je peux lui parler. Le mec de Sovie. Voilà. On retrouve mon mec. Trop beau. Mon poché. Il est beau. Il bouge un peu. Il tient sur ses pieds. Il y a un ressort. Bougez sa petite tête comme ça. Je vais le faire. Je vous montre en dessous. Il y a un petit ressort. Ce qui veut dire que... Oui, ça bouge. Je ne sais plus comment les appellent ça dans le magasin. Il ressort moins de 9 euros. Franchement, ça en est un très gros, un pâté. Il peut te faire qu'elle porte. Mais ça, il est cool. Il est trop bon. J'aime Linn. Je peux le mettre sur la voiture. Regarde, tu sais, quand tu vois, tu es comme des trucs. C'est Noël. Alors. Par contre, il faut faire attention. Là, c'est fragile. Linn, linn. Alors, j'achète des petites choses comme ça. Non, non, non. Il y a le... Mais ça, ça va avec le déodorant après. Ah, ah, ah. J'ai peur d'élique, celle-là. Je suis dans Noël. Donc là, on a acheté des petits pères Noël. Alors qu'ils iront soit dans le sapin de Noël. Soit dans une lanterne. Parce que moi, j'aime bien aussi, c'est utiliser mes lanternes. Parce que j'en ai plein, vous avez compris. Et je mets ça dans mes petites trucs de lanterne. Ça change aussi un petit peu. Ça fait une petite ambiance, un peu Noël. Évidemment, avec ça, je ne mettrai pas de bougies. Il faut le faire à la maison. Mais ça peut faire un petit esprit, un peu de décoration maison. Voilà, improviser. Donc, les lanternes, on peut les customiser et leur changer un peu. Elle aime les vieux, elle aime les vieux, monsieur. Voilà. Monsieur, regardez. Elle leur caracte la barbe. Hum, tu as une jolie barbe. Elle a des petits fantasmes. Moi, je préfère celui en mer. C'est sur mon petit banc ou ? Il y a un peu la barbe sale. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est les petits vues. Moi, j'aime bien celui sur sa vue. Il est vraiment trop mignon. Plus sérieusement, c'est très mignon. Et ça coûte 1,50 €. Ça, dans les boutiques de jardinerie qu'on connaît. Tout ce qui sont très jolies. Tu n'es pas comme ça en train de le regarder. C'est bon. Franchement, il est beau. Et franchement, il fait bien fini. Versus ce que tu trouves dans les boutiques de jardinerie qui sont beaucoup plus chers. Pour ne pas donner les avant d'enseignes. Franchement, ça vaut trop. Ça fait même un petit cadeau dans la sève de Noël. Vous savez, si vous faites une belle table de Noël, vous pouvez mettre un petit cadeau. Ça fait plaisir. Je peux faire une petite déco. Ça, c'est chou. Alors ça, j'ai acheté des petites casses-noisettes. Voilà, ces petites casses-noisettes comme ça. C'était la buvue. Je me suis dit qu'on peut mettre trois petites casses-noisettes ensemble. C'est un petit truc. Un petit chapeau comme ça. Ça ne marche pas avec ma petite chevette. Et donc ça, pareil, ça peut être joli dans les lanternes. Ça peut être joli posé sur une petite table ou pourquoi pas avec des bougies pas grand parce que c'est en porcelaine ce truc-là. Il n'y a rien de faire à tout ça. Est-ce que vous alliez ça quand vous étiez jeunes ? Ça, c'était la vue de balle qu'on a joué sur l'oeuvre. Et on se lançait la belle. Je ne sais pas si elle m'a beaucoup joué avec elle. Je crois que tu ne savais pas jouer avec elle. Moi, je n'ai jamais été très sport collectif. Moi, je suis très... Elle a quand même été dispensée de sport. Tu te prends la raconte pas à la... Oui, mais bon, quand même, ça se dit. Non. Ça se dit, il n'y a jamais personne que je connais. Moi, j'avais une vie. Regarde quand c'est gros. Voilà. Je vais briller de mille feurs. Mon sapin m'a brillé de mille feurs. C'est pour ça que j'ai plein de paillettes partout dans mon sein. Ça fait highlighter. Et tant la raconte pas, il te sent vraiment un highlighter. Le point du nez. J'ai repris des petites boules pour essayer de customiser mon sapin. Je crois qu'elles sont très jolies. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Celle-là, je la trouve très chic. Ma préférence, c'est vraiment le vert. Elles sont à peu près 1,50€, je crois. C'est aussi parce que c'était un peu plus cher. Je te conseille, ma chère sœur, de les passer un coup de lac pour éviter qu'elles perdent leurs paillettes. Sinon, tu vas vite déchanter. Je vais les bomber. Parce que sans les paillettes, elles seront moins jolies. Ça fera pratique. Mais laquées. Elles sont très jolies. Je ne sais pas si vous voyez le format par rapport à ma main. C'est 10 cm, je crois, de diamètre. C'est une belle taille. C'est une belle taille. Alors, ensuite... Ça, c'est des petits trucs. Je fais mon calendrier de l'avant-maison. Alors, du coup, j'ai acheté des petits jujoux pour mon fils. Je ne vous montre pas, mais en dessous, tu peux limiter. Il faut lui faire un petit calendrier de l'avant avec des petits jouets. Et il aura droit aussi des petits sachets de bonbons dedans. Mais comme ça, il y aura des petites surprises qui se cacheront dans certains... Bon, ça se verra en étant vu comme ils seront gros, mais... Voilà. Je vais lui faire un petit calendrier. Ça, il aime bien, il en avait un. Il avait vachement joué avec, mais il l'a pété à force. Il l'avait eu l'année dernière, son anniversaire. C'est un truc où vous faites des formes et tout. Donc, ça fait réfléchir. C'est bien pour la voiture, pour ne pas mettre les enseignants ici. Mais, ouais, il aime bien. Pour les occuper. Mon fils, il a bien joué. Mon fils, il a dorme au final. Il a fini par les péter, mais ils sont toujours un truc comme ça. C'est un petit cadeau, un petit bidule, une petite voiture. Vendron. C'est quoi ? Street Machine. Il dit qu'il aura une Lotus ou une Porsche quand il sera grand. Je crois qu'il ne se rend pas compte du prix que ça coûte, mais... Il a réveillé. Il a réveillé. Il a réveillé. Donc, voilà. Et puis, pour finir, au rayon beauté. J'ai pris du déodorant. Voilà. J'utilise plus les trucs comme ça. Il y a de la... Je ne veux pas critiquer parce que je ne connais pas cette marque. Et une fleur de douche parce que mon mec arrive à garder ses fleurs de douche... Des mois. Et alors, moi, je ne sais pas pourquoi, au bout d'un mois, elle se découpose. Elle ne ressemble plus à rien. T'as pas de l'aluminium sous les essais ? Ah, mais t'as pas vu juste regarder ce qu'il y a marqué. C'est Robin Shull, ça, merde. C'est l'aluminium. Bon, bref. C'est de temps en temps. Oui, t'as raison. Parce que ça, c'est bien pour les fringues pour ne pas faire des traces. Ouais, mais schmites. Et donc, du coup, ça, c'est bien. Voilà. Donc, je ne sais pas si vos fleurs de douche se décomposent quand vous les utilisez. Moi, je prends les Ikea. Elles sont très bonnes. J'ai pensé que c'est des couleurs. Oui, mais moi aussi, je prends des fois les Ikea. Mais elles se décomposent. Et en tout, elle est la même depuis au moins huit mois. Du coup, j'ai lavé. Mais elles restent en place. En fait, il utilise la tienne. En fait, il utilise la tienne. Et moi, j'en échange au moins six fois deux trucs. Et lui, il a toujours la même. Il prend la tienne. Il se gratte les fesses avec. Il se gratte les fesses avec. Il fait tiens. Moi, je pense qu'on doit trop frotter. Je ne sais pas. Il se frotte avec son truc. Vous aussi, ça se décompose rapidement ou pas ? Dis-t'en. Bon, ben voilà. Je peux te montrer. Voilà, on a fait le tour. Je pense que j'ai acheté plus de choses que toi. Et tout ça, pour la moitié de 87 euros. Oui, mais la raquette, elle a coûté 19 euros. Alors, moi, ce que je trouve qu'il a coûté plus cher quand tu regardes, c'est le prix. Ah non, j'ai oublié les papiers cadeaux. Il est joli. D'ailleurs, je sais que mon cadeau sera de cette couleur-là, du coup. Oui, j'aime bien le bleu et le doré. Enfin, c'est le cadeau du Pernod, mais non. Les petits, ils ne sont pas trop regardés. Moi, ce que j'aime, voilà. Ça, franchement, je ne l'avais pas vu. Et un euro, c'est pas cher. Et ça fait beaucoup, ça fait bien. Voilà. Ça fait une belle décoration. Non, franchement, les petits Pernod sont trop mignons. Le Mnome est super mignon. Ça, je suis sûre qu'elle aimerait bien que je les ouvre. Mais je ne vais pas les ouvrir. C'est comme tu connais la famille. Tu manges trop. Non, ça, c'est très joli. C'est beau, par contre, la boule à 1,50€. Je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Elle est très belle. Je trouve qu'elle est un peu chère pour ce que c'est. Versus ça, c'est le même prix. Je crois qu'elles sont à 1,50€. Ouais, du coup, c'est le même prix. Donc, je trouve que ça, le coût de revue... Enfin, là, tout est bien. Tout ce que tu as acheté, c'est bien. Ça, par contre, je trouve que c'est cher par rapport à... Non, 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 mais... C'est pas toi qui a mis le prix. Je trouve que Action, ils vendent ça un peu cher. C'est moi qui ai acheté. Ça veut dire que j'ai dit que ça allait. Non, par contre, ça, je trouve que c'est très joli. Ça, franchement... Non, mais ça va faire un joli... Ça, c'est un bon plan. Ils sont trop mignons. Mais c'est comme les petites casse-noisettes. Ça change un peu, quoi. Et ça, par exemple, si vous allez chez Zaraf. Parce que vous savez, Zaraf, ils vendent ce genre de trucs. Ça vaut une fortune. Franchement, là, à 9€, c'est le prix d'un chez Action, un tout petit. Même au champ, des fois, ils en vendent, mais c'est plus ou moins... C'est plus ou moins... C'est plus cher. Ça vaut le coup. Non, ça vaut le coup, ouais. Tu es toi dans ta vie, tu es un copain, maintenant. Ouais, mais du coup, j'ai toute une collection de petits nains, chaque année, genre, je sais. Ça fait un plus. Voilà. Je pense que tu vas tout montrer. On se retrouvera bientôt pour ma vidéo en mode. Je vais vous montrer ce que j'achetais. Et vous nous direz après quel shopping vous avez préféré. Si c'est un, si c'est l'humain. Je pense que ça sera celle-là. Parce que cette vidéo est beaucoup plus faible. Moi, je vais la faire toute seule. Oui, mais ça veut rien dire. On espère que ma fille ne l'écrit pas. C'est juste que tes produits sont merveilleux. Pareil que mon chien ne fait pas. Voilà, j'ai des graines de chia, des trucs bien chiants. Qu'est-ce que tu es ? Moi, on peut pas. Après, quand je mange plus, normalement, voilà, je floris. Ça sera coupé, ça. Bon, sur ce, nous allons vous laisser. Ouais. On va aller manger dans la forêt. On va manger tout ça. Voilà. Et puis on va rentrer dans notre belle country. Il est où ton cadeau de Noël ? Tu sais. Mais j'ai hésité à te faire ton cadeau de Noël là-bas. Tu n'aurais pas vu des choses ? Ouais, un truc super. Oui, un truc super. Ils vendent des super calçons. Je ne vais pas vous dire, mais bon, moi, j'ai tous ces calçons là-bas. Je crois que j'ai au moins 50 calçons à la maison. Par contre, t'achetez des choses chez Action parce que c'est hyper accessible. Non, mais c'est pas bon. Non, mais les calçons pour les mecs, honnêtement, les boxeurs, ils sont très bien. Voilà. Parole de mec qui vous dit que les boxeurs disent qu'ils se détendent et qu'après, t'as le truc qui flotte un peu, hein. Eh bien, les actions, ils restent en place. Et même, lui, il les garde et il en a moins 50. Prochaine de thé, vous allez voir, parce que là, c'est l'hiver. Je me suis acheté des collants. J'ai trouvé des collants. D'ailleurs, j'aurais dû les montrer. Tu sais avec les petits, quand ça s'appelle chevrons ? C'est des chevrons, hein. Et là, ils étaient, franchement, tu sais combien ? 1€, 20, moins de 12€. Les collants chevrons, ils font belle qualité. Donc, j'ai acheté deux paires de... Il y a une grosse bestiole là. Deux paires de collants. Il y a une grosse bête. Deux paires de collants opaques, t'as vu ? Et il y a une paire de collants chevrons. Et franchement, il y avait toutes les tailles S, ML, machin. Moi, j'ai pris une taille M qui correspond à 40-42. Moi, je me vois toujours plus grosse que je ne suis. Donc, je crois toujours trop grand. Et je vous dirai si c'est bien. Donc, dans cette prochaine vidéo, vous verrez. Donc, ça, les collants, moi, j'en avais besoin. Moi, je les achète chez Cazédonie. En fait, ce qui est bien avec les... Les collants avec les motifs, ce qui est bien, c'est qu'ils s'abîment beaucoup moins vite que les collants... Sauf que là, avec le chat. Le petit chat, je pense que c'est mort. Je pense que je ne vais même pas les sortir. Les collants, je pense que je vais les sortir le jour où j'ai une sortie. Sinon, je reste avec mes leggings. J'ai des leggings de mémé, là, tu sais. Ou alors, juste pour une photo qu'elle vous fera sur Instagram. J'ai mis mes collants. Je vais retirer mes collants. Alors, on fait un peu au chat dans la cuisine. Attends, elle me bousille mes vêtements. Je vous laisse. Nous vous embrassons avec ma soeur. Retrouvez-la sur Instanso. Si tu ne me suis pas, qui vient de tomber sur cette vidéo, je suis sur Ankamine les copines, aliascale. Il y a aussi le blog. Elle est très bavarde. En plus, elle a plein de stories. Sur un tas, je suis présente au quotidien. C'est important de partager avec vous mon univers, tout ce qui va bien quand ça va mal aussi. Des fois, ça m'arrive de faire des flops. Sur YouTube, ici, pour aborder d'autres sujets. Bien sûr, bien entendu, bien aussi. Facebook, même si plus personne n'y va. Apparemment, il faut retourner sur Facebook parce qu'il y a des choses qui s'y passent. On vous embrasse. Ouais, nous, on a le feu de cheminée. En plus, on habille quasiment en vert. C'est la compagnie. Je suis un peu plus tropicale, d'ailleurs. Voilà. A bientôt, j'étais tropicale. Moi. Bisous, bisous. À bientôt. Jus. Bye. Bye. C'est parti.